Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un petit tuto dans lequel je vais tout simplement vous expliquer comment looter le No Time To Explain ou autrement dit trop long à expliquer en français la nouvelle arme exotique qui vient de faire son apparition sur Destiny donc on ne connait pas encore précisément comment débloquer la quête qui va vous permettre de l'obtenir on sait simplement pour le moment qu'il ne faut pas avoir de rang spécial de faction pour la débloquer donc peut-être qu'il faut réaliser une quête particulière à faire au préalable certains pensent qu'il faut avoir débloqué déjà auparavant la quête paradoxe en mission héroïque du jour et avoir rendu le spectre à Lakshmi pour avoir cette quête de disponible mais c'est une question qui reste encore en suspens à l'heure actuelle donc pour tous ceux qui n'ont fait cette quête qu'aujourd'hui peut-être que la quête sera de nouveau disponible à partir du moment où cette mission paradoxe sera de nouveau en mission héroïque du jour pour la prochaine fois donc pour débloquer cette quête vous n'avez pas nécessité d'être un rang spécifique de la faction de la guerre future donc lorsque vous allez voir Lakshmi il va tout simplement vous proposer cette quête et vous devrez prêter allégeance pour pouvoir effectuer des dons pour pouvoir débloquer la suite de la quête donc pour effectuer des dons c'est très simple il vous suffit simplement d'acheter des colis auprès de la faction de la guerre future colis que vous pouvez acheter en l'échange par exemple de munitions lourdes, de munitions spéciales ou encore de particules de lumière, pièces d'armure, pièces d'armes etc une fois que vous avez fait vos dons à Lakshmi la quête suivante va se débloquer dans laquelle on va tout simplement vous demander de réaliser la mission paradoxe du jour en héroïque et de ne pas achever totalement cette mission comme il est prévu normalement dans le scénario donc pour tous ceux qui ne le savent pas on avait déjà réalisé précédemment une vidéo dans laquelle on vous expliquait qu'il fallait non pas scanner le squelette mais récolter trois spectres qui vont vous mener à un puissant minotaure en vous téléportant sur Vénus donc lorsque vous achevez ce minotaure vous allez récolter un noyau de simulation qu'il va falloir tout simplement briser en allant dans votre inventaire et en vous rendant directement sur l'objet lorsque ceci est terminé il va vous falloir à nouveau rendre visite à Lakshmi qui va vous donner la suite de la quête dans laquelle il va falloir tout simplement relancer le caveau de verre alors il faut savoir que le mode normal peut suffire il vous faudra tout simplement tuer Athéon et briser l'œil que vous allez looter sur le boss final donc encore une fois vous vous rendez dans votre inventaire et vous faites inspecter l'objet œil d'Athéon afin de le détruire la suite de la quête se met à jour il va donc falloir rendre visite à Lakshmi qui va vous donner la prochaine étape et qui va tout simplement vous débloquer une toute nouvelle mission sur le cosmodrome donc le nom de cette mission est assemblée affectée auprès de la trouée du cosmodrome une mission dans laquelle on va vous demander de passer dans un certain nombre de cercles afin de vous purifier ceci afin de pouvoir trouver en parallèle un coffre qui va spawn de façon aléatoire sur la map donc à vous de le trouver au détour des différents endroits de la map il est complètement aléatoire en sachant que ce coffre contient un bracelet le bracelet d'un abré qu'il va falloir tout simplement ramener à nouveau à Lakshmi auprès de la guerre future une fois cette étape validée vous allez donc poursuivre la quête et vous allez devoir lancer une nouvelle mission qui s'est déclenchée à proximité du jardin noir sur la planète Mars donc le nom de cette mission est Jardin Ensanglanté c'est une mission que vous ne pourrez pas retrouver par la suite et une mission dans laquelle vous allez devoir énerver le maître des lieux afin d'atteindre minimum 100% d'énervement pour pouvoir le faire spawner donc pour l'énerver c'est tout simple il faut tout bêtement éliminer les mobs il se trouve sur place et le Minotaure géant va finir par apparaître et donc voilà votre quête est maintenant terminée il ne vous reste plus qu'à vous rendre auprès du préposé de la guerre future afin de récupérer votre arme trop long à expliquer donc cette arme va vous débloquer une carte de grimoire donc il faut savoir que vous aurez obligatoirement à être niveau 30 pour pouvoir l'utiliser l'arme quant à elle sera en 290 points d'attaque sans aucun dégât élémentaire mais elle possède quelques capacités fortement intéressantes donc du fait particulièrement de sa capacité rembobinage qui vous permet de récupérer des munitions dans votre chargeur lorsque vous faites un tir de précision certains s'accordent déjà à dire que cette arme sera redoutable notamment en épreuve et particulièrement pour le prochain tournoi d'Osiris donc je vous recommande fortement de réaliser cette quête d'autant plus qu'il vous faut obligatoirement avoir la mission paradoxe en mode héroïque du jour pour pouvoir l'obtenir voilà j'espère que ce petit tuto vous a plu n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à liker, commenter, partager comme d'habitude je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée à tous ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz